bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc soyez les bienvenus sur ma chaîne aujourd'hui on va encore faire des épices oui c'est une épicerie ici donc voilà pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sous le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker de partager et de commenter donc je vous remercie bien sûr d'avance pour votre souhait et vos vues et votre temps que vous passez avec moi ça me fait plaisir donc on va commencer là j'ai commencé j'ai brisé la cannelle c'est la moitié du bâton de cannelle que vous avez vu au début quelques feuilles de laurier il y en a six ou sept ça peut être huit une feuille de une noix de muscade une boule de noix de muscade du curcuma du gingembre du poivre blanc et et bleu et noir donc ensuite là je vais rajouter qu'est ce que des oignons séchés ça se vend au magasin donc il n'y a pas de problème pour le truc sinon on pourra essayer d'en faire un de ces quatre en vidéo c'est là qu'elle va me dire on va me dire non mais oh ça va ensuite on va j'ai rajouté de la cardamone de la coriandre j'ai rajouté qu'une seule cuillère de cardamone bien sûr là j'ai rajouté la coriandre j'ai rajouté quatre cuillères à soupe de coriandre non c'est qui veut dire à café pardon c'est à café c'est pas à soupe donc voilà ensuite je vais mettre de l'ail en grains ce serait bien de trouver vraiment des grains parce que je trouve que dans ce sachet là il y avait quand même un peu de poudre je sais pas si c'était de l'ail enfin bref donc ensuite j'ai mis du carvie du carvie voilà juste une cuillère à café j'ai mis une cuillère on va dire une demi cuillère à café enfin une cuillère à café pas trop pleine de clous de girofle j'ai mis exprès dans la cuillère pour voir pour voir la quantité en fait voilà vous savez je fais aussi des vidéos pour moi pour ces dépenses bêtes quand j'ai envie de faire un truc je vais sur mes propres vidéos puis je regarde donc voilà voilà les clous de girofle ensuite je vais mettre du romarin voilà du romarin j'ai mis deux cuillères à café je crois voilà deux cuillères à café ensuite j'ai mis des piments séchés c'est pas ce que j'ai fait de toute façon j'en ai plus j'ai acheté des chili voilà c'est censé être fort mais ils sont pas forts donc voilà j'en ai mis que quatre de toute façon plus tard on va rajouter du piment fort donc ensuite là je vais rajouter du du citron c'est de la lime en fait de la lime séchée c'est les citrons verts là tout petit citron vert donc j'ai mis un noir et un vert un noir et oui et un blanc un gris vous voyez il y a la diversité partout donc voilà voilà je vous montre comment ils sont voilà ça c'est des trucs je veux dire s'il y a des ingrédients que vous n'avez pas c'est pas la peine d'aller vous vous ruiner voilà en plus il y a la recette de comment faire le citron séché vous n'aurez même pas besoin d'aller en chercher donc là j'ai rajouté 10 du qu'est ce que j'ai rajouté là du fenouil je crois fenouil voilà ensuite on va torréfier à feu doux un peu plus que doux va pas rester dix ans non plus pendant cinq minutes voilà on va comme ça faire des va-et-vient dans le dans la poêle avec une cuillère en bois et pendant cinq minutes comment savoir que c'est bon vous regardez sur le côté de la poêle quand il ya un tout petit peu le genre de la fumée quand ça commence à fumer pas qu'il y ait feu bien sûr juste des quelques petites signes de fumée qui commencent à sortir là vous arrêtez et vous laisser refroidir avant de mixer donc là comme vous voyez dans cette poêle là la quantité il ya beaucoup de c'est beaucoup par rapport à la première parce que j'ai doublé les quantités donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup voilà donc là je vous ai dit en fait on les terreau thé terreau torréfi ouais voilà c'est torréfi pendant cinq minutes tout en en les remuant avec la cuillère en bois voilà normalement ça devrait être fini voilà voilà et vous avez également tous les ingrédients que j'ai mis là ici sur le côté gauche ça vous permet en fait de voir voilà vraiment tous les tous ceux que j'ai mis dans ces ingrédients là ils sont dedans donc il ya des choses que je n'ai pas mis au début je les mettrais plus tard oui je sais c'est compliqué c'est parce que j'ai oublié en fait donc c'est pour ça que j'ai rattrapé j'ai rattrapé le coup donc voilà l'âge c'est bon c'est bon c'est bon je pense est ce qu'elle a fini vous voyez par rapport à la couleur de départ vous voyez ils sont un peu bras les petites et les petits grains et tout qui sont au fond par rapport à la couleur de départ donc là c'est à ça qu'on voit que c'est bon et puis on peut arrêter quoi voilà ensuite bien sûr il faut laisser refroidir avant de de passer au mixage je vous conseille de prendre ce genre de robot maintenant si vous avez des robots qui sont costauds qui sont bien qui mixent bien tout ce qui est genre dur il n'y a pas de problème là j'ai rajouté j'ai aussi oublié le fenou y donc j'ai rajouté une cuillère à café voilà et j'ai mixé tout coup j'ai rajouté une cuillère à café dans les épices que j'ai torréfié tout à l'heure bien sûr on est bien d'accord donc là j'ai cessé mon premier mixage que j'ai fait que j'ai mis et je rajoute et puis j'ai mixé un peu de piment fort piment doux plutôt c'est un essai que j'avais fait sur les piments et puis je l'ai mis à l'intérieur des épices voilà donc là je mixe de l'anis étoilé que j'ai oublié également je la mixe et après je la mets en cuillère c'est beaucoup plus simple donc voilà j'ai fait pareil avec les graines de moutarde les graines de moutarde voilà et non là on attend qu'ils finissent les graines de moutarde c'est ça vous voyez la graine de moutarde en fait je les mixe d'abord et ensuite je les rajoute dans les dans mes épices de départ voilà voilà j'ai pris une cuillère en bois comme comme dosage mais je veux dire on peut utiliser une cuillère simple et pas de problème donc là ma moutarde elle est moulue vous voyez c'est blanc on dirait de l'ail on dirait du gingembre plutôt donc je vais la rajouter maintenant à mes épices c'est pas avec cette cuillère là donc voici tous mes épices que j'ai mis tout ensemble et puis là maintenant je vais rajouter reste j'ai rajouté la moutarde moulue voilà je mélange un petit coup après je fais et ensuite là je vais rajouter les oignons c'est n'importe quoi les citrons séchés citrons séchés que j'ai fait dans la vidéo précédente voilà ensuite je mélange un coup et puis là je rajoute ce piment fort ça c'est vraiment fort c'est aussi moi qui l'a fait celui là ce sont des piments que j'avais ramené du jardin de mes parents du bled et je les ai laissé sécher puis ça m'a donné ce petit chouïa de quantité de piment fort donc tant mieux donc ensuite j'ai rajouté le piment paprika que j'ai fait aussi dans la vidéo et bah c'est tout et puis j'ai bien mélangé le tout puis ça nous donne un très beau résultat que j'essaierai ultérieurement donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwati me la dit partagez like et salam alaykoum merci et